Direction maintenant les Cévennes Gardoises, dans une autre maison de famille. C'est là, à 2h de Nîmes, que se trouve la maison que vous avez placée en 21e position. Stéphanie a eu le coup de foudre pour cette bâtisse, enfouie en pleine nature. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait vraiment une histoire à travers cette maison, qui était une ancienne magnanerie, où on élevait les verres à soie à l'époque. Elle représentait vraiment le savoir-faire des Cévennes, et la tradition, le patrimoine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Quand Stéphanie a découvert l'ancienne magnanerie, elle était totalement abandonnée. La maison en entrant, elle est inhabitée depuis plus d'un siècle. Elle est vraiment à l'état de ruine. Le lierre passait par les fenêtres, il pleuvait, il grêlait ici, dans cette pièce. Le gros défi, c'était de réhabiliter cette maison et d'en conserver le maximum de son cachet. Un défi relevé haut la main. Et le plus incroyable, c'est que la réhabilitation n'a duré que neuf mois. Aujourd'hui, l'étage des verres à soie est devenu celui des chambres et des salles de bain. Le rez-de-chaussée, celui des pièces communes. Les matériaux d'origine ont servi de fil conducteur, et Stéphanie a su les exploiter à bon escient. La volonté première, c'était d'illuminer cette maison qui était extrêmement sombre. Et pour ce faire, utiliser du joint ton clair allié à un enduit à la chaux blanc pour permettre aux murs de respirer. Le deuxième problème dans la maison, c'est que le sol était recouvert de pierres de schiste. C'est celles qu'on voit ici, qui sont d'un aspect très sombre. Et c'est du marbre vieilli qui a été posé sur le sol. En rénovant, Stéphanie est aussi tombée sur des trésors enfouis, comme ici, dans la cuisine. Ici, c'était entièrement muré, en fait. On apercevait simplement le cintre formé par les pierres. L'intérêt, c'était justement d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'était magique parce qu'on a vraiment découvert un vieil évier. Il racontait vraiment la vie des gens qui vivaient dans cette maison à l'époque. Un évier, mais aussi un potager en pierre pour préparer les légumes. Des placards, des niches et de vieilles portes conservées, qui racontent subtilement ce que pouvait être la vie de cette magnanerie il y a plusieurs siècles. Et qui vont servir de base à Stéphanie pour la décoration. Tout ce qui se trouve dans la maison a été chiné, comme ces objets ici, sur la crédence. Donc, un vieil écoutoir à salade, des vieilles casseroles, un panier à oeufs. J'ai chiné aussi ce comptoir de drapier. Dans la maison, il y a aussi des choses que j'ai fabriquées moi-même à partir d'un bout de bois que j'ai trouvé dans la maison. Les vieilles poignées de fenêtres que j'ai réutilisées ici pour faire un accroche-torchon. Tous ces éléments anciens, pour moi, collent complètement avec l'esprit de la maison. Salut ! Salut ! Mais l'atout numéro un de la maison, c'est sa situation en pleine nature. et qui permet aujourd'hui à Stéphanie et à ses filles de s'épanouir loin de la cohue de la ville. Cette maison correspond à ce que je recherchais. C'est vraiment l'endroit idéal où fabriquer des souvenirs d'enfance. On se sent en vacances toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada